Je suis sur une première couche d'un sujet que j'avais envie d'aborder ici et j'utilise le couteau pour faire des aplats de couleurs. J'aime beaucoup ce bleu gauloise en fait. J'ai un peu trouvé en mélangeant un reste de bleu que j'avais avec un peu de rouge, un peu de beige. Je le trouve hyper sympa donc tu vois je le garde, je l'applique. J'ai découvert la peinture à l'âge de 11 ans grâce à mes parents qui m'avaient inscrite à un cours de peinture à l'huile de la méthode Martenot, qui est une méthode facile pour apprendre aux enfants à faire de la peinture à l'huile, très efficace en fait, on peut avoir un résultat très rapide. Je suis restée à ce cours pendant trois ans, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai vraiment découvert cette sensibilité qu'on peut avoir en peignant à ce moment-là. Je pense que ça m'a jamais quittée et j'ai eu une influence certaine aussi dans ma famille d'une de mes tantes qui avait fait les beaux-arts et qui me fascinait pour sa façon de peindre et de dessiner. Elle me faisait tous les dessins que je voulais, elle m'a beaucoup influencée. J'étais clairement pas scolaire donc j'ai eu mon bac, voilà, en rame un peu mais bon j'ai fini par l'avoir. J'ai été refusée dans les écoles d'art et j'avais tenté aussi l'architecture aux beaux-arts que j'ai obtenue. Donc bon je suis allée en archi, j'ai eu mon diplôme, cette année-là je me suis mariée et puis j'ai finalement commencé à travailler en tant qu'architecte. Au bout de trois ans après m'être mis à mon compte en fait je me suis dit il y a vraiment, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il me manquait le côté créatif qui représentait 10% de mon métier. Donc j'étais frustrée. J'ai repris des cours de peinture parce que j'avais envie de recommencer à découvrir cette peinture à l'huile que j'avais exercée petite. Donc j'ai pris des cours chez Nathalie Doré qui est une artiste peintre à Saint-Cloud avec qui j'ai passé cinq ans. Ça, ça fait partie des peintures que j'ai faites pendant mes années de cours à Saint-Cloud et quand j'ai commencé à explorer le travail du portrait, c'est vraiment là que je me suis rendue compte que le portrait pour moi c'était une évidence. Après ça j'ai découvert par moi-même le couteau. J'ai fait ça pendant quatre ans en étant à moitié architecte, à moitié artiste peintre. Là on a une série qui a été faite à Paris. La série s'appelle Réflexion amoureuse et je travaillais spécifiquement les mains. Les mains pour moi c'est un élément de travail fondamental. C'est par là que passent les émotions. Des femmes qui se prennent la tête dans la main, cette rage peut-être, cette envie de s'exprimer, cette émotion. J'avais une carte postale de la femme à l'ombrelle de Monet et j'avais le penseur de Rodin. Mais je me souviens que ces cartes postales je les avais dans ma chambre et que je les regardais souvent. Et j'ai commencé par avoir ces classiques-là qui m'ont inspiré certainement. Et puis après en grandissant j'ai découvert les impressionnistes que j'ai adoré. J'ai eu un coup de coeur absolu un jour sur une toile de Kiss van Dongen, un peintre hollandais que j'ai découvert pour son portrait qui s'appelle le coquelicot qui est une femme avec un turban rouge avec des gros yeux de chat. Et je me suis dit mais j'aime sa peinture, j'aime sa façon d'exprimer. Van Dongen a été je pense l'artiste qui m'a mise à la peinture, vraiment. L'architecture m'a permis de dessiner autrement, m'a permis de voir en 3D, en perspective. J'ai découvert aussi Nicolas de Stahl pour sa palette de couleurs, Dubuffet, Egan Schiller pour la façon dont il traite les corps avec l'ossature très complexe. À chaque fois que je vais voir une exposition ou un musée, je suis heureuse, je suis bien, je suis dans mon élément. J'ai vraiment été fascinée par le courant impressionniste, c'est sûr, mais pas que. J'ai plein de différentes influences dans le monde de l'art, même au niveau contemporain avec les street artistes. J'aime cette liberté qu'ont ces artistes de rue qui s'expriment de façon très libre, avec des couleurs extrêmement saturées. Nathalie m'a fait découvrir aussi plein d'artistes que je ne connaissais pas encore. Plein, plein d'influences qui ont fait ma peinture aujourd'hui, qui ont fait ce que je suis. Et en fait, ma peinture représente toutes ces influences, toutes ces années, mais aussi ma personnalité évidemment. La vie nous a fait arriver à Abu Dhabi, mon mari et moi et nos enfants, pour une nouvelle expérience qui m'a permis d'arrêter l'architecture. Je voulais vraiment revenir entièrement à la peinture. L'exposition que je présente ici est une exposition en solo de quasi tout le travail que j'ai fait depuis mon arrivée à Abu Dhabi, à savoir depuis septembre 2018. Ça représente ce que j'ai ressenti ici, à travers différentes séries. Le travail que j'ai fait ici est assez différent de ce que je faisais avant à Paris, à savoir la palette de couleurs. En fait, l'architecture est assez beige, mais on trouve les couleurs dans les différentes communautés qui vivent ici et dans l'artisanat. On a des communautés qui viennent du Pakistan, d'Inde, des Philippines, des Sri Lankais. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu un peu le blues que traversent tous les expats à cause du déracinement. Donc j'ai eu une période très dure où j'ai été dans l'espoir, dans l'attente. Découvrir qu'en fait ici, la notion du temps est très différente de ce que je connaissais à Paris, où on était hyper speed. La première série que j'ai abordée ici s'appelle Hopiness. C'est un nom anglais que j'ai inventé entre happiness et hope, pour parler de l'espoir, parce que j'étais dans cet espoir de me sortir déjà de cet inconnu. Et en même temps, j'avais envie de parler de positif. C'est pour ça que je l'ai mélangé au mot « happiness », parce que, évidemment, je suis quelqu'un de joyeux et j'avais envie de me focaliser sur un avenir proche qui allait être génial, évidemment. Cette toile, c'est la première que j'ai faite à Abu Dhabi. Ça représente un Pakistanais qui est dans le souk de Dubaï et qui attend le client dans un halo de lumière. C'est la première peinture que j'ai abordée avec ce changement de traitement de fond qui vient en fait de ces meubles patinés indiens qu'on trouve ici. Et donc, c'est un peu ce que je fais dans mes fonds. Je travaille des couches et je laisse apparaître un peu la couche d'avant pour pouvoir rendre quelque chose de patiné, de vieilli. Sur celle-ci, on voit l'influence du street art et des graffeurs de rue que j'aime tant, par cette touche très vive, très dynamique et extrêmement colorée. La deuxième série que j'ai abordée s'appelle Introspection. C'est une série qui a été importante pour moi parce que j'ai travaillé l'introspection. Je suis quelqu'un qui est très intérieur, qui aime parler d'intériorité. Ce thème parle de la connaissance de soi. J'ai voulu partir d'un cadrage original où je n'ai pas cadré les personnages d'une façon classique, mais j'ai plutôt zoomé sur des visages ou sur des mains pour être plus proche de la main. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. J'y vais. Bon, il faut oser. Je n'ose pas toujours. Et je demande, ça ne vous embête pas que je vous prenne en photo ? Et hop, comme il est vraiment dans ma main, c'est une greffe de ma main. Hop, je fais ça. Tac ! Et je n'embête pas mon monde avec un matériel sophistiqué. C'est pour ça que je ne me considère pas comme une photographe. Mais je capte un instant, un visage, une attitude et hop, j'y vais. Je vais prendre une photo. En plus, il a plein de couleurs sur lui, en vert orange avec un masque bleu. Je pense que pendant mes études d'architecture, on m'a appris à regarder. On m'a appris à observer. Je fais partie de la catégorie des hypersensibles. Je peux être fascinée et je suis quelqu'un qui s'émerveille beaucoup. Devant même un mur décrépit, un morceau de tissu, ça m'inspire. C'est vrai que dans la photo, ça m'aide de pouvoir cadrer tout de suite, avec l'œil, quelque chose que je repère de beau et de sensible. Ça, c'est les photos que je prends et que je fais tirer en noir et blanc pour ensuite en faire une peinture. Ce que je veux, c'est avoir la forme, l'attitude. Les couleurs m'apportent peu puisqu'elles sortent de ma tête après. La série qui suit, qui s'appelle Faces, est une série de portraits en format un mètre par un mètre, qui est le format carré, qui est un format que j'aime beaucoup. Cette série aborde juste des portraits de différents personnages que j'ai pu rencontrer ici. En fait, elle suit introspection. J'ai voulu montrer une vérité qui sortait de leur personnalité. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps sur celle-ci. Je l'aime particulièrement. Le principe de la peinture à l'huile, c'est que la peinture ne sèche pas tout de suite. Donc, on peut retravailler en permanence dans ce qu'on a déjà fait. Ce tableau-là est en phase deuxième couche. J'ai réappliqué d'autres couleurs avec le couteau sur la couche d'avant. On sent déjà que le personnage prend corps. La peau commence à ressortir avec des couleurs un peu plus réelles. Le couteau permet de mettre une épaisseur dans la peinture et, en plus, permet un côté aléatoire dans le geste. Parfois, il y a des accidents. J'ai un geste avec le couteau que je ne maîtrise pas complètement. Je me dis « Tiens, ça, c'est intéressant, je garde ». Ça me fait du bien d'utiliser une technique de travail qui me permet aussi de voyager un peu et d'aller dans le lâcher-prise et d'avoir des bonnes surprises, par rapport à ce que je trouve. Quand tu te rapproches, tu vois les différentes couches qu'il y a eu, les épaisseurs, les coups de couteau et on voit les différentes couches se superposer. Donc ça, c'est vraiment un travail tout abouti. Celle-là, je l'avais mise de côté pendant un an et demi et puis je l'ai retravaillée et là, je suis très contente. Mais parfois, j'ai besoin de temps pour être sûre de moi, sûre d'avoir terminé une toile. Donc elle m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être une quarantaine d'heures, peut-être 50, je ne sais pas. Quand on travaille au couteau, on utilise de l'épaisseur et pour éviter d'attendre trois semaines à un mois entre chaque couche que ça sèche, on utilise aussi catif, qui est absolument génial. La palette, je l'utilise toujours tout au long de ma séance. Si tu continues à mélanger tes peintures jusqu'au bout, il y a un sens. Elles ont été utilisées chacune pour une couche et à la fin, tu les mélanges entre elles. Après Roupinesse, j'ai fait un peu plus de temps, c'est un peu plus de temps. Introspection Faces, j'ai abordé un thème très important pour moi, qui est le thème de la liberté. Donc j'ai appelé cette série Freedom. Je suis une femme libre, j'ai toujours défendu cette liberté. Ce qui est paradoxal ici, c'est qu'on habite dans un pays totalitaire et en même temps, on se sent très libre. Et donc j'avais besoin d'en parler. Personne ne m'a bridé dans la liberté que j'avais intrinsèquement. Quand j'ai abordé Freedom, je pense que c'était aussi parce que ça y est, j'étais enfin bien ici. Je me sentais bien, j'étais ancrée, j'étais installée. Donc je pense aussi que ça reflète un sentiment de liberté intérieure. Et puis après, on a eu le Covid qui est arrivé. Bam ! On n'a pas été en lockdown complet pendant longtemps, mais on a été enfermé quand même pendant un mois, on va dire. Je l'ai très mal vécu, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dehors. En plus, je n'étais plus toute seule à la maison. J'avais mes enfants, j'avais mon mari qui travaillait dans une autre pièce. Ce changement m'a évidemment aussi transformé ma peinture et ma façon de peindre et mes sujets. Du coup, j'ai abordé deux thèmes que j'ai appelés Inside et Springtime. En fait, j'ai voulu confondre le fond et le sujet. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais les sujets devant un fond. Et maintenant, avec Inside, j'ai voulu parler du fait qu'on soit enfermé, qu'on soit chez nous, que les gens soient dans leur décor. Et travailler le sujet et le fond de la même façon, ça voulait juste dire que le sujet se confondait dans son décor. C'est Springtime qui représente le confinement. On peut voir ces femmes qui s'entrelacent, qui se tiennent la main, cette proximité humaine, toujours tournée vers un avenir incertain, mais très colorée, donc avec plein d'espoir. Finalement, j'ai abordé la peinture autrement. J'ai voulu aussi aller un peu vers l'abstraction, parce que j'étais très figurative jusqu'à aujourd'hui. Je me suis amusée à travailler des courbes, à surligner les personnages. Et la dernière série que j'ai abordée s'appelle Chromatic in Blue. C'est une série qui focalise sur une couleur. En fait, le bleu, pour moi, est une couleur incroyable, très profonde, que j'ai utilisée avec sa complémentaire, le orange, en petites touches pour exprimer une profondeur. Dans cette série de Chromatic, j'ai abordé des sujets plus intimistes, plus sensuels, avec des étreintes, une femme avec la tête en arrière, des mains qui s'entrelacent. C'est un sujet plus profond, on va dire. Je pense qu'une artiste est tout le temps en train de grandir. On est tout le temps en train de s'enrichir de choses qu'on traverse et de choses qu'on vit et de ce qu'on voit. Donc, j'évolue dans mes influences et aussi dans ma façon de peindre. Sortir de France, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, ça m'influence beaucoup dans mon travail. Toutes les séries que j'ai abordées correspondent aussi à mon cheminement intérieur, à mon cheminement ici et à ce que je suis. J'avance sans vraiment savoir où je vais. Je vis le présent. Je pense que c'est lié à ma personnalité aussi. Je fais en sorte de vivre le présent et de prendre le hasard comme quelque chose qui doit se passer. Parce que justement, je pense que je ne crois pas trop au hasard. Je pense que c'est lié à ma personnalité. Je pense que c'est lié à ma personnalité. Merci.